Bienvenue dans Éclairage, le magazine de grand reportage de la rédaction de 7info. Aujourd'hui nous fera un focus dans les salles de sport. Ces endroits de relâchement musculaire accueillent de plus en plus de jeunes en quête d'un corps parfait. Pourquoi le font-ils ? Pour des raisons de mode ou de passion, les réponses dans ce reportage exclusif de 7info. Ce samedi après-midi, pas de foot nus de jeux vidéo pour Kandé et son ami Arsène. Ces deux jeunes de la vingtaine n'ont qu'un seul programme, aller à la salle de gym. Avant toute chose, il faut d'avoir un déchifflement pour appréter son corps pour pouvoir soulever des masses. Après avoir préparé leur corps, il est important pour eux de passer aux choses sérieuses. L'objectif étant de brûler autant de calories en vue de faire plus de place aux muscles. Le santé fait un exercice d'épaule. C'est un exercice qui permet de mettre la force dans les épaules et puis de faire sur toutes les épaules. Quand la force est dans les épaules, tu peux soulever tous les autres. Je fais l'un de mes exercices quotidiens qui consiste à développer un peu les muscles de ma poitrine, qu'on appelle les pectoraux. Envoûtés sur les réseaux sociaux par des images de corps de rêve baudubildé, les jeunes s'adonnent à la musculation. Un mètre 94, avec 76 kg de masse corporelle, Arsène, entrepreneur, a développé ses habitudes sportives depuis huit mois pour avoir ce corps dont il a tant rêvé. Sur le sport, il faut avoir le mix, pour être un peu influent. Parce que quand tu as le mix, tu es dans un vieux mort. Tu as fait tout le monde, tu as fait un vieux mort. Kandé, quant à lui, fait 70 kg pour 1,71 m de long. Il se définit en tant qu'amoureux des activités physiques depuis l'enfance. Le sport représente tout. Le sport représente ma vie, puisque ça me permet de garder la bonne santé, d'avoir une certaine confiance en moi. Dans la même salle, nous apercevons un homme avec une carue qui attire l'attention. Il se nomme Mori, agent de sécurité. Pour lui, le sport est plus qu'une passion. Il dit le pratiquer depuis l'âge de 5 ans. On fait le sport parce que c'est devenu comme les métiers. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'on est dedans. Actuellement, le sport, c'est toute ma vie. Les hommes ne sont pas les seuls adeptes des salles de gymnastique. Aminata, esthéticienne, est une fit girl. Elle pratique le sport régulièrement. Ça peut avoir la belle forme, tu vois. Et puis, ça donne aussi une bonne santé, la santé, tu vois. Voilà, ça peut pas. Comme eux, de plus en plus de jeunes passent tout leur temps libre dans les salles de musculation. Ce qui porte à croire qu'une nouvelle culture de masse s'installe dans la société ivoirienne. Faire du sport, c'est important et même nécessaire. Comment et à quel rythme le faire ? Pour le savoir, Ngoron Luc et Dr. Alamba nous reçoivent à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Le premier est enseignant formateur et le deuxième est le directeur du centre de médecine du sport de l'INJS. Très souvent, chacun se lève et il pratique son sport comme il veut. C'est lui-même qui fixe le menu et ça, c'est pas bien. Une activité physique en tant que telle, c'est surtout une séance bien hiérarchisée. Parce qu'on peut faire des erreurs. Dans une proportion de 70 à 75%, tous les problèmes que nous avons au sport, les maladies, les pathologies, nous incombrent. C'est-à-dire que nous sommes la cause de ces problèmes-là et c'est souvent à la suite d'une erreur. Travailler en dessous de ce qu'il faut n'est pas efficace. Travailler au-delà de ce qu'il faut n'est pas efficace. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y a des bases scientifiques qui sont établies. Trois à quatre séances de musculation pendant la semaine sont largement suffisantes pour développer les muscles, pour construire du muscle. Bien que la masse musculaire soit toujours la principale motivation des pratiquants, le culturisme est maintenant adapté aux besoins de chacun. Ce nouveau style de vie contribue à la prolifération des gymnases. La compétence de ces différents entraîneurs soulèverait d'autres questions. telles que leur formation. Dans tous les cas, la musculation reste une activité sportive qui permet de penser à autre chose et d'évacuer le stress. Fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501